Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous interpelle, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, c'est le moment pour moi de t'inviter à traverser l'écran, à me rejoindre en énergie. C'est la carte qui nous parle d'amour, d'affection, d'amour de soi, d'amour inconditionnel. Continuons. Le couple. Il y a de l'amour dans l'air, ensemble, un duo, les amoureux, les amis, les amants, une lutte de pouvoir. Bon. Une lutte de pouvoir dans la relation. Qui a tort, qui a raison. On se dispute. Il y a eu malhonnêteté, mensonge, ruse. Faux choix. Est-ce qu'on connaît l'autre? Parce qu'ici, on nous présente une personne qui porte le masque, qui est malhonnête, avec sa ou son partenaire. On a joué un rôle. On a acté. On a porté un masque. On a été malhonnête avec notre partenaire. Allons-y. Lutte de pouvoir. Égo. Lutte d'égo, des prises de tête. On veut gagner. Avoir le pouvoir sur l'autre. Avoir le dernier mot. Lutte de pouvoir. Conflit. Dispute. Continuons. Tu m'as menti. Non, non, non. Tu m'as trompé. Tu as été malhonnête avec moi. Tu m'as trahi. Tu m'as caché la vérité. Là, je sais que je suis dans le tu. Tu m'as fait ci. Tu m'as fait ça. Je me suis sentie trahi. Je suis en colère. J'ai beaucoup de peine. Je n'ai plus confiance. J'ai perdu confiance. Je ne te connais pas. L'impression de ne pas te connaître. Mais avec qui suis-je? Qui es-tu, finalement? Mais qui es-tu? Bon. Qui es-tu? Bon. Le début de la fin. Le début de la fin de quoi? Le début de la fin d'un jeu. On nous présente une personne qui a saisi une opportunité. qui a voulu gagner, qui a voulu gagner le début de la fin d'un jeu. Une histoire qui arrive à sa fin. On nous présente une personne ici qui s'écrit au-dessus de ses affaires. Quand on la regarde, cette personne, elle peut nous paraître au-terne, au-dessus de ses affaires, au-dessus des autres. Toutes puissantes. Donc, il y a quelque chose ici qui n'est pas terminé encore. Continuons l'histoire. Mais c'était un jeu. Ce n'était qu'un jeu. J'ai pris une chance. J'ai manqué de discernement aussi. J'ai mal évalué les risques. Donc, ici, une personne a mal évalué les risques. A manqué de discernement. N'a pas réfléchi avant d'agir. Cette personne a saisi une occasion de... C'est la roue de fortune. Donc, probablement ici qu'il y a eu aveuglement au niveau de quoi? De l'argent. On a voulu prendre une chance, gagner au jeu. On a pris une chance. On a manqué de discernement. Allons-y. Exact. La chance. On a pris une chance. Donc, ici, une chance, mais on nous parle de supercherie, de malhonnêteté. On a saisi l'opportunité. Et cette carte nous dit, tôt ou tard, on va le découvrir, le jeu. On va le découvrir. On va découvrir ce qui se cachait là-dessous. La malhonnêteté, la supercherie. Bien, là, ça s'en va vers quoi, cette relation-là? Vers un éclatement. Eh oui! Une personne a joué avec le feu, s'est mise en danger, a mis en danger peut-être aussi l'autre, son partenaire ou sa partenaire. Il y a malhonnêteté dans la relation. Donc, là, avec la carte danger, qu'est-ce qu'on nous dit? Bien, on nous parle d'éclatement, de destruction, d'effondrement. Et ça arrive rapidement, soudainement. Un changement rapide. C'est un éclatement, c'est la fin, la fin du nous. On ferme la porte à cet amour. Terminé! Le cœur ne bat plus. Stop! C'est terminé, c'est la chute. Il y a une histoire d'argent ici, cachée. On a peur ici, on a tout fait pour cacher la vérité, mais la vérité est en train d'éclater là au grand jour. Ça concerne le patrimoine, l'héritage, tous les biens qui ont été accumulés. On a tout fait pour cacher la vérité. On parle d'une richesse ici, là. Probablement une grosse somme d'argent. Et là, cette personne ici a peur de perdre. On a peur de perdre cette somme. On ferme la porte ici à cet amour. Le cœur se ferme. C'est fini. Une personne s'en va, s'éloigne. Mais je ne te connais pas. Je ne te connais pas. C'est une personne être en couple avec une personne malhonnête. Pour moi, il y a une personne ici qui doit se réveiller aujourd'hui parce que c'est incroyable. Il doit y avoir un éveil, une prise de conscience, un choc, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, là, ouf! Je vais m'arrêter ici. Il y a éclatement. Il y a une personne qui a manqué de discernement en un certain jeu. Elle a pris une chance. Super chérie. Voilà. Je m'arrête ici. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501